... Salut, c'est Kaskul, et oui, je suis en train de vite régler mon overlay, enfin mon bezel, simplement parce que je n'en avais pas et que j'ai profité de ce fait pour répondre à une question qui m'avait été posée par Patrick, si je me souviens bien, qui me demandait comment est-ce qu'on fait pour... quand on trouve un screenshot en fait sur un site, comment est-ce qu'on fait pour enlever l'image du jeu et garder que le bezel. Bon là, pour le coup, je l'ai fait avec un bezel assez simple, mais donc il y a une explication en fin de vidéo, voilà, c'est tout, fin de la parenthèse. Donc si vous voulez voir pour cette histoire d'overlay, c'est à la fin de la vidéo. Voilà, je fais une petite sauvegarde, voilà, et on est parti, donc on est sur Elevator Action Return, on est sur Meme, c'est un jeu que je trouve plutôt sympathique, qui ne tourne pas, ou pratiquement pas, il lag en fait, il lag très fort sur FBA, donc même s'il n'est pas parfait sur Meme, je vous le conseille largement, sur Meme, plus que sur FBA, voilà. C'est un jeu qui est plutôt sympathique, on va voir ça tout de suite, ça me fait un petit peu penser à ceux, pour ceux qui ont connu, à Impossible Mission, on avait déjà ça à l'époque du Commodore 64, et puis après, on a eu ça en d'autres consoles, il y a eu ça même en Game Boy Advance, si je me souviens bien. Voilà, donc je suis ce personnage qui descend tranquillement l'ascenseur, il faut rentrer dans les portes, en réalité c'est les portes rouges, les portes bleues nous apportent des bonus, là on voit c'était des points de vie, mais on doit désamorcer des bombes, ou placer des bombes, enfin j'ai pas trop compris le truc, mais c'est pas vraiment important, là où il y a des portes rouges, mais bon, comme j'ai un petit peu de temps, je me fais quand même quelques portes bleues, alors j'attends l'ascenseur, je peux sauter, même s'il n'y a pas d'ascenseur, je peux sauter comme ça, d'un côté à l'autre, je dois faire attention, à l'ascenseur, bon là, le temps commence à presser, je vais accélérer un petit peu, il me faut les données apparemment, par contre là, je ne peux pas descendre en sautant, même s'il n'y a qu'un seul étage, on ne peut pas, alors il faut faire attention aussi, quand on est en bas, de ne pas se faire écraser par un ascenseur, et je vous garantis que ça arrive, bon, j'appuie, je ne fais pas vraiment attention, à ce que je prends dans les bonus, donc là par exemple, si on veut passer, il faut faire vite, pour ne pas se faire écraser, hop, il y a du monde, voilà, on a fait un petit carnage, alors quand on est dans l'ascenseur, on contrôle l'ascenseur, par contre, quand on n'y est pas, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre qu'il arrive, non, non, reste en bas, alors je ne ferai qu'un seul niveau, parce que les niveaux sont quand même relativement longs, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs, pour un jeu d'arcade, voilà, là si je monte sur le toit de l'ascenseur, par exemple, je vais mourir écrasé contre le plafond, chose à ne pas faire, pour l'instant, je ne m'en sors pas si mal, alors le premier niveau n'est clairement pas difficile, quand on voit le deuxième, le niveau de l'aéroport, parce que oui, le deuxième c'est dans un aéroport, c'est déjà autre chose, je vais faire péter ce qu'il y a à droite là-bas, pour récupérer des bonus, on n'a pas peur de flammes, on s'en fout, voilà, oh merde, voilà, je me suis fait tuer par un ascenseur, il fallait que ça arrive, et on est à la fin du niveau, donc voilà, je crois qu'on a déjà découvert un petit peu, le principe en tout cas, d'Elevator Action Returns, il y en a eu un premier, puisque c'est le Returns, le premier était chouette aussi, mais c'est pas, c'est beaucoup plus vieux, c'est pas le même niveau graphique, voilà, sur ce, je vous retrouve tout de suite, pour ceux que ça intéresse, pour cette histoire d'Overlay, maintenant, pour les autres, je vous dis, bon amusement, et on se retrouve, bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois ce sera sur NeoGeo, voilà, salut, voilà, en petit bonus de cette vidéo, je voudrais juste répondre à Patrick, qui me demande, merci pour le tuto, j'ai trouvé des bezels sur internet, qui ont déjà une image au centre, et je voudrais savoir, comment est-ce qu'on enlève cette image, donc on va voir ça tout de suite, bon, ici pour le coup, ça va être sur un bezel, un bezel assez facile à travailler, dans certains cas, ça risque d'être plus difficile, mais bon, ça fait déjà une méthode simple, donc, dans la vidéo qu'on vient de, de voir, donc je suis sur Elevator Action Return, je n'avais pas de bezel, donc je suis allé chercher un petit peu, sur le net, et je suis tombé sur cette image-ci, et comme on le voit, il y a déjà, c'est un screenshot pris dans le jeu, avec déjà une image au centre, donc j'ai simplement téléchargé cette image, j'ai bien fait attention qu'elle soit en 1080p, moi je ne prends que des images de ce format-là, et, et voilà, donc on passe tout de suite sur Paint.net, je l'avais dit dans une vidéo précédente, moi je travaille avec Paint.net, parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal, en plus d'être gratuit, donc voilà, je suis sur l'image que j'avais téléchargée, qui a donc une image du jeu au milieu, je me suis aussi amusé, j'ai cherché un petit peu dans mes affaires, j'ai trouvé cette coque-là, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un truc que j'ai trouvé comme ça, sur un site, je ne serais plus dit rouge, j'ai une autre version de la même coque, avec comme une espèce de profondeur, et j'ai ce centre d'écran, dont je vais me servir, ça va être plutôt pratique. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je ne pense pas que je vais me servir des coques, en fait, les coques ça sert surtout à rétrécir l'écran, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais ce qu'on peut déjà faire, c'est simplement venir bien sélectionner la partie centrale, comme ça, et simplement l'effacer, c'est déjà pas mal, l'air de rien, là on a déjà un bezel, il n'est pas foufou, mais on en a déjà un. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est soit de venir recoller, voilà, coller dans un nouveau calque, ceci au centre, normalement, ça devrait être bon, sinon, on ajuste légèrement, ce n'est pas un souci, si on fait une petite étiration, étirement, voilà, ça me paraît pas mal du tout, hop, on a déjà quelque chose de sympathique, je trouve qu'il n'est pas très bien positionné, sur le dessus, je vais voir l'étirer un petit peu, quand même, je mets vraiment juste rien, un millimètre, voilà, et voilà, on a une version, après, ce qu'on peut faire, si on aime bien, on peut toujours venir coller la vitre dessus, je ne vais pas modifier la zone de dessin, je vais dézoomer un petit peu, pour mieux voir ce que je fais, voilà, on va mettre la vitre comme ça, et on a un truc plutôt sympa, avec les reflets, et tout ça, bon, pour ce qui est de, de cette, ces parties là, ces coques, ces bordures d'écran, cette vitre, je peux mettre ça, j'avais déjà fait ça avant, le dossier est toujours en ligne, je ne sais plus en dessous de quelle vidéo, mais je peux mettre mon kit, on va dire, à disposition, sur un lien Google Drive, il sera en description, de cette vidéo, on peut essayer toujours, si jamais, ça ne nous plaît pas, je vais déjà sauvegarder celui-ci, donc je vais mettre, fichier enregistré sous, je vais le mettre, sur le bureau, on va mettre ça en PNG, ok, voilà, aplatir, c'est sauvegardé, voilà, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est enlever, le fond de l'écran, la vitre, on peut toujours le laisser, ça c'est pas grave, et on va essayer, peut-être avec celui-ci, par exemple, voilà, hop, édition, coller dans un nouveau calque, on va simplement, venir le mettre, en dessous, de l'image, voilà, on a un autre résultat, alors j'aime moins, donc je vais l'enlever, je vais essayer, peut-être avec celui-ci, coller dans un nouveau calque, je vais le descendre, voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux, je trouve, ça ne change pas grand chose, je vais garder celui que j'avais fait au départ, voilà, c'est tout, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut !